La Minute des chroniques de Laurent Houtan Pour cette première de la série de podcasts spécialement dédiée à la thématique 2023, année inclusive, aujourd'hui, on vous parle de la sélection d'Elisabeth. Deux auteurs milléniales qui abordent notamment le rapport au genre et à la sexualité talentueuse tant par leur ton que par leur point de vue sur l'aujourd'hui. Sally Rooney, irlandaise, fait le selfie littéraire d'une génération qui se croit sans tabou tout en peinant à trouver ses propres valeurs. Ses personnages semblent retenus de s'engager, socialement, politiquement, par une mélancolie qui les retient dans leur cogitation. Un de ses romans, Normal People, a été adapté en une série très réussie par Netflix avec une représentation de l'intimité à l'écran, sans phare ni provocation. Nivea Corneliusen met aussi en écriture de jeunes gens qui se cherchent tout en découvrant leur attirance sexuelle. Elle est groenlandaise et montre que la question identitaire est bien plus complexe dans son pays encore, miné par un des taux de suicide les plus hauts du monde. Dans son deuxième roman, traduit, La vallée des fleurs, on y suit une jeune Inuit, hypersensible, au par les caches, qui tente de s'insérer dans la société danoise discriminante envers son peuple et dont elle n'a pas les codes. Les thèmes et l'écriture sont forts, entre pensée en roue libre et passages resserrés et poétiques. Et si la fin met KO, on a pourtant envie de retrouver très vite un nouveau titre de cet auteur. À suivre donc. Où es-tu, monde admirable ? Et normal people pour Sally Rooney, Homo sapiens et la vallée des fleurs pour Nivea Corneliusen, autant de titres à retrouver dans les bibliothèques. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada